Bonsoir tout le monde, c'est Loïc, comme d'habitude, on est vendredi le 26 juillet, il est 6h12 et je suis avec Audrey, bonsoir Audrey. Salut Loïc et bonjour tout le monde, bonsoir, nous sommes aussi en compagnie de Reshma aujourd'hui. Alors l'actualité de la semaine, évidemment dominée par la politique comme d'habitude, avec le boycott de l'opposition à l'Assemblée nationale, avec des conditions qu'ils ont mises pour pouvoir réintégrer l'Assemblée, parce qu'évidemment ils s'opposent au nouveau speaker, Adrien Duval, ils demandent un nouveau sitting arrangement, ils demandent la réintégration des députés suspendus, des trois députés suspendus, bref. Mais ça tourne un peu à la farce, on en a pas mal parlé dans Décryptage, donc on ne va peut-être pas revenir dessus dans ce podcast aujourd'hui. Par contre aujourd'hui, on va mettre l'accent sur un cas qui est sorti cette semaine, donc la plainte remonte au 23 juillet, d'un monsieur, d'un planteur qui s'appelle Iqbal Feroz Hamtscher, un planteur de fonds du sac, qui a dénoncé, qui a porté plainte contre des policiers, cinq en l'occurrence, pour le vol, le vol de, enfin des scroqueries de 1,6 million de roupies qu'il avait chez lui. Donc cette histoire est à placer dans un contexte où le 18 aussi, l'Express avait aussi fait un papier, la perquisition remontait à plus longtemps, c'était en 2023, c'était une perquisition cette fois-ci par la Special Striking Team de chez Taïsir Gulbar. Donc pareil, là les policiers cherchaient de l'argent, voulaient de l'argent, ça a fini en l'occurrence avec pareil une extorsion avec des intermédiaires chez un ministre dont on taira le nom, donc on a un peu l'impression quand même que la police sait où se trouve l'argent. Et donc c'est à inscrire dans toute cette série d'accusations d'escroqueries. On se rappelle aussi qu'il y avait le docteur Jitten qui a porté plainte en l'occurrence, c'était en décembre, je te dis ça tout de suite, c'était en décembre 2023, là pareil, il y avait une descente cette fois-ci, c'était là-dessous de Rosil qui était descendu chez lui et il accusait là-dessous d'avoir volé 3,8 millions de roupilles, des bouteilles de whisky, etc. Donc il y a eu une plainte, une réclamation. Donc on est quand même dans des schémas assez répétitifs avec des clients, j'allais dire, divers, donc un docteur, quelqu'un qui travaille dans une management company, un planteur, avec des équipes parfois différentes. Donc là, ça commence quand même à poser quelques soucis. Rechma qui a écrit sur l'affaire Ramcham, d'ailleurs va revenir dans l'Express de demain, donc samedi, donc quand vous écouterez ce podcast, ça sera hier, sur cette affaire-là avec des choses très, très, très étranges, n'est-ce pas Rechma ? Exactement, exactement. Il y a déjà toute l'affaire de descente chez le planteur et là, ce qui interpelle encore plus dans cette affaire, c'est le mandat, le mandat de perquisition, parce que les policiers, d'après la plainte de Niqbal Ramcham, les policiers étaient déjà chez lui à 11 heures. Et là, nous avons l'information que le mandat de perquisition a été signé par une magistrate de la cour de Mapo à 12h15. Il y a même une entrée sur l'heure dans les livres de la cour, donc du fait que lorsque la fouille se faisait à 11h chez Iqbal Ramcham, le mandat de perquisition n'était pas encore signé. Donc ça pose toute une question sur la légalité de la fouille en elle-même. C'est pour ça que le planteur dit n'avoir rien vu en termes de documents pour pouvoir justifier la fouille chez lui. Et aussi, il faut préciser que le mandat signé par la magistrate de la cour de Mapo précisait clairement que c'était une fouille pour possession of illegal drugs uniquement. Donc, du fait que lorsqu'ils sont arrivés chez Ramcham, après une fouille d'une heure, ils n'ont rien trouvé d'incriminé en termes de drogue ou d'objets illégaux, donc ils auraient dû arrêter la fouille et retourner. Et si au cas où ils avaient trouvé de l'argent suspecté de provenir des activités illégales, selon la loi, ils auraient dû arrêter Iqbal Ramcham et le traduire en cours pour loger des charges provisoires et après ça, saisir l'argent. Mais il n'y a pas eu tout ça, parce qu'il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de comparution devant la cour. Donc, s'ils ont pris l'argent aussi, c'était définitivement illégal. Ce n'est pas quelque chose qu'ils auraient dû faire. Et il faut aussi préciser que pour les mandats d'arrêt, maintenant, un haut gradé de la police peut signer. Mais quand il s'agit des affaires de drogue, c'est uniquement un magistrat de la cour intermédiaire qui peut signer selon la section 50 de la Dangerous Drug Act. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait un mandat qui était signé parallèlement par un haut gradé de la police. Ils avaient eu l'autorisation, c'est pour ça qu'ils étaient là-bas déjà à 11 heures. À 11 heures, définitivement, ils étaient dans l'illégalité pour faire la fouille. Donc là, la police se revoit, je suppose, enquêter et voit sur cet aspect très, très important qui rend toute l'opération illégale. Oui, parce que c'est la MCIT, la Major Crime Investigation Team, qui est en train d'enquêter sur cette affaire, a priori. Oui, et je préfère être référée à l'IPCC, l'Independent Police Complaints Commission également. Et la MCIT a fait une descente hier pour sécuriser les évidences, pour voir. Il y avait eu les officiers de Soko qui étaient également sur place pour faire un compte rendu. Et là, je crois que la prochaine étape sera l'exercice d'identification où Iqbal Ramchun sera appelé à identifier les cinq policiers qui étaient chez lui. Il y a cinq, mais parmi les cinq, on a l'information qu'il y a un sergent qui est propriétaire d'une boîte de sécurité dans le Nord, qui a fait souvent l'objet de plusieurs controverses. D'ailleurs, la compagnie est citée en son nom sur Registrar of Companies. Et ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans ce genre de situation. Déjà, on a… c'est un genre de groupe de rubri squad qu'on appelle un peu. Question Reshma. Ils ont pris son argent, en fait, pendant qu'ils faisaient la fouille, c'est ça ? Oui. Lorsqu'ils n'ont rien trouvé d'incriminant en termes de drogue ou d'objets illégaux, donc, d'après la plainte, d'après la déposition du planteur, ils ont demandé s'il avait de l'argent. Et là, le planteur a dit oui et il a une somme d'argent parce qu'il garde l'argent pour ses dépenses dans le cadre de ce qu'il fait, de ses activités. Oui, et il a une ferme, il a des poules et il a aussi une tentation de piment et qu'il avait environ 3 millions chez lui. Et là, je crois, c'est là qu'ils ont commencé à lui dire qu'il faut donner l'argent, à le menacer. Et il a commencé à supplier pour ne pas prendre l'argent. Un officier lui aurait dit d'aller voir le signe euro-officier qui était là. Et là, lui, il a dit qu'on va prendre 200 000 roupies chacun, on va partager et qu'il ne faut rien dire parce que si tu dis quelque chose, on va prendre tout le reste de l'argent qui reste. Et c'est là que, pris de panique, sa famille était là traumatisée. Il a donné, il a retiré l'argent, il a donné, ils ont pris l'argent, ils sont partis, 1,6 million. Il faut dire que de ce qu'il dit, lui, il avait tous les reçus de ces transactions-là parce qu'il avait vendu ses poules, donc il avait l'argent de ses poules qu'il avait reçues. Donc, il avait plein, plein, plein de reçus pour juste… C'est ça, il pouvait prouver, oui, comme si d'où provient cet argent-là. De toute façon, si les policiers avaient des doutes que cet argent-là provenaient des activités comme si illégales. The next step would have been, s'ils étaient en train de faire leur travail comme il se doit, ils auraient dû l'arrêter et l'emmener devant une cour et le charge pour un délit de money laundering, quelque chose comme ça. Et d'après la loi, l'argent n'est pas saisi dès l'arrestation. C'est après avoir déposé les charges provisoires, c'est par la suite que l'argent est saisi. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Oui, déjà, ça aurait dû être toute la somme qui aurait dû… Exactement, ils n'ont pas eu une partie. Alors, il faut dire que le planteur, en fait, il pensait à un moment qu'en fait, n'ayant pas vu les policiers, ils lui ont dit on est déposicier, mais ils ne lui ont pas montré sa plaque rien du tout. Et donc, au bout d'un moment, il s'est dit, en fait, c'était des voleurs, ce n'étaient pas des policiers. Oui, parce qu'ils étaient en civil, ils n'ont montré aucun document. Déjà, c'était normal qu'ils ne pouvaient pas montrer de mandat, parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas de mandat. Et ils ne se sont même pas, je crois, même pas présentés, rien en termes d'identité pour dire que voilà, nous sommes de la police. Et comme dit le planteur, c'est la première fois qu'il passe par une telle situation. Donc, il ne savait pas quoi faire et comment réagir. Il avait peur pour lui et sa famille. Et là, instinctivement, la première chose, c'était de se sauver, lui et sa famille. Même s'il fallait donner l'argent et tout donner, mais pourvu qu'eux, ils sont safe. Ils ont aussi pris le DVR, d'ailleurs. Il avait des caméras dans le poulailler. Les policiers ont pris le DVR de la caméra. Oui, c'est un peu le modus operandi au fait que quand ils viennent chez les gens, ils font ce qu'ils veulent faire et par la suite, ils emportent les caméras pour ne pas laisser de traces. Après, ils disent qu'il n'y avait pas de caméras. Très inquiétant, très inquiétant. Et j'imagine que ça peut arriver à n'importe qui maintenant. Exactement, c'est ça le plus troublant. Parce que les policiers peuvent débarquer sur n'importe qui. Et là, le pire, c'est qu'ils le font même sans mandat. Donc, s'ils débarquent chez une personne qui n'a aucune connaissance légale, qui ne comprend pas ces choses-là, qu'il faut y avoir un mandat, qu'un groupe de policiers ne peut pas procéder à une fouille sans une autorisation de la cour, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est un peu ce qui est arrivé à M. Ramchurn, en l'occurrence. Exactement, exactement. Il n'y avait personne à ce moment-là pour lui dire que non, tu sais, ils n'ont pas de mandat, ils ne peuvent rien faire. Déjà, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Parce que, d'après la loi, l'officier qui fait la demande pour un mandat de perquisition, qui prête serment en cours, qui justifie pourquoi, les raisons pourquoi il faut signer le mandat. Et la raison évoquée, en passant par le policier qui a fait la demande devant la cour de Mapo, c'est que depuis quelque temps, ils sont en train de suivre Ramchurn. Et qu'ils ont des doutes, des suspicions, qu'il est impliqué dans les affaires de drogue. C'est pour ça qu'ils sont venus demander un mandat. Et l'officier qui fait la demande officielle, son nom apparaît sur le mandat et il doit être impliqué dans la fouille. Donc, l'officier qui faisait la demande devant la cour de Mapo n'était même pas présent parmi les cinq policiers qui faisaient la fouille à 11 heures. Donc, tout ça, vraiment, c'était quelque chose qui ne tourne pas rond, qui n'a pas de sens. Pour info, c'est la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord qui a fait cette descente. Et qui se défend et qui dit qu'ils étaient munis d'un mandat en plus. Ah ! Tout ça ne colle pas, ils étaient munis d'un mandat qu'ils n'ont pas présenté. S'ils sont des officiers qui font tout selon la loi, dans l'illégalité, première chose, ils auraient dû eux-mêmes présenter « Ben voilà, nous avons un mandat pour fouiller chez vous. » parce que ce n'est pas à la personne de demander, c'est à eux de présenter en premier. Ils doivent présenter leur identification aussi, j'imagine, c'est ici aux policiers qui débarquent chez… Oui, il y en a qui ne présentent pas, mais c'est ça, ce sont des policiers qui font les choses comme il se doit selon la loi. Ils doivent suivre les procédures, présenter leur identité, présenter le mandat d'arrêt, ce n'est pas à la personne qui… comme si la victime ou la personne, ce n'est pas à cette personne-là de demander de montrer-moi le mandat, montrer-moi votre pièce d'identité. Et une personne qui ne connaît rien de tout ça, qui n'a aucune connaissance, comment se passent ces choses-là, définitivement, cette personne-là ne va pas demander. OK. Et le monsieur Ramchon ne savait même pas c'était quoi, une fouille, qu'est-ce que c'était, il était pris à court en pensant justement que c'était des voleurs et que sa famille et lui-même étaient en danger. Donc, voilà. OK. rapidement, Audrey, on parle de… quel est le prochain sujet ? Parce que je viens de me rappeler de quelque chose. Il y a les Olympiques qui commencent en France. Oui, ça, je crois que ce serait difficile de ne pas y penser. je vais juste revenir sur cette histoire de Thaïsir Goulbard. Donc, c'était une descente à chemin de premier qui avait eu lieu en janvier 2023. Et pareil, la SST avait demandé mais où est-ce qu'il y a l'argent au noir ? Où est-ce qu'il y a de l'argent ? Ils sont venus quand de sa black money là ? Et en plus, il y a eu des enregistrements. Donc, ils sont venus, ils ont fait une reperquisition, ils sont repartis. Après, ils ont demandé au gars de dénoncer quelqu'un d'autre dans le village pour qu'il ne soit pas descendu dans le sud pour rien. Bon, le gars, évidemment, il ne connaissait pas de trafiquant ou quoi. Peu après, il a reçu un appel, il a reçu un appel de quelqu'un qu'il connaissait, qui gère une entreprise de sécurité encore, qui agit parfois comme garde du corps d'un ministre et du frère de ce ministre-là qui lui a dit ben voilà, mon sape-toi, mon sauve-toi. Finalement, qui l'a conduit, qui a donné rendez-vous à l'homme d'affaires pour aller rencontrer le ministre et pour demander à Anne-Lisa pour le parti et cela n'a pas… Bon, il a payé un petit peu et puis au bout d'un moment, au bout d'un moment, il en a eu assez et puis d'ailleurs, il n'est plus à Maurice, visiblement, il a quitté le pays, il n'est plus à Dubaï qu'à Maurice. Donc voilà, ça, c'était le cas sur lequel je voulais un petit peu élaborer. Et puis, la fin du docteur Jiton, donc la plainte, elle remonte à décembre 2023, mais depuis décembre 2023, une plainte en cours suprême pour réclamer des dommages de 10 millions et qu'on lui retourne ces 3,8 millions. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Où est-ce qu'en est cette plainte ? Donc voilà, après le problème, c'est que, c'est que, c'est que, après ce sont des affaires qui traînent. les policiers, les victimes se retrouvent face à un système pour lequel c'est difficile de se battre, en fait. Une plainte qui a été déposée en décembre 2023 et là, on est à 6 mois près. Ce n'est pas étonnant que la plainte est toujours au stade d'échange de documents et qu'il n'y a pas eu grand développement jusqu'à présent. Parce que ces genres de plaintes-là, des fois, traînent des années et des années. Oui, ça semble être inquiétant dans le modèle pratiqué par la police où, en effet, ce n'est pas un one-off comme Rechman et Audrey l'ont souligné, mais ça devient presque un modèle comme ils savent que la justice va prendre tellement de temps à se rattraper et c'est malheureux. que c'est… En fait, ça fait… Oui, voilà. Je crois… Et puis, même une plainte devant l'Independent Police Compliance Committee, bon, c'est pareil, ça tarde. On en avait parlé à l'époque des tortures policières. Donc, maintenant, le cas a été référé au DPP, mais à l'époque, on avait quand même parlé du manque de ressources qui avaient l'IPCC. Donc, ça aussi s'attarde. Mais je crois qu'Igbal Ramchand est aussi partie à la Financial Crimes Commission, il me semble. Oui. Pour porter plainte également. Donc, voilà. Et puis, pareil, quand il y a des descentes de police, alors souvent, il y a des saisies, grosses saisies de drogue et puis, normalement, qui dit drogue dit argent. Il y a forcément beaucoup d'argent. Alors, à chaque fois, il y a des petits montants soupçonnés d'être le fruit d'une transaction illicite, mais ce n'est jamais des gros montants. Donc, l'argent, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop où il passe. Donc, ça pose quelques petits soucis. Donc, voilà, ça, c'était vraiment le sujet pour varier un peu de la politique, de la politique qui caillent et du reste. C'est un peu difficile de ne pas parler de la politique à Maurice, mais on lui fait de bonne chance le petit planteur Amtjone et on va suivre son cas assidûment. si je peux me permettre, je voudrais souligner que les Olympiques, donc l'ouverture est dans trois heures de temps. Deux heures de temps et 56 minutes où ça commence. et le mieux du jour, c'est que, enfin, je lisais le monde actuellement, le système de TGV en France a été perturbé à ce qu'il se paraît trois endroits, d'où Croiselle, Côte-à-Lin et Pannis-sur-Montsel. Aujourd'hui, je crois ce matin, en fait, et on, ben, tout le monde est affolé et on soupçonne un cas de, comment on va dire, de perturbation en amont des Olympiques qui est très inquiétant et qui, comme ça n'a pas encore commencé, c'est encore, enfin, ça risque de perturber encore un Olympique, je ne veux pas dire difficile mais assez controversé. Voilà. Good. C'est tôt pour moi, Audrey ? Ben oui, on a, à propos des Jeux Olympiques, on a quand même eu pas mal de, donc, les Mauriciens aussi qui ont été porteurs de flammes pour les Jeux Olympiques, donc, on se rappelle, il y a eu Angelo Gopi et puis il y a eu Vénie Mourougane qui est paraplégique, qui s'était retrouvé en France dans une situation difficile, dans l'Express, on a fait ça tour le 24, donc ça, c'est pour les porteurs de flammes et puis évidemment, il y a nos athlètes dont on a parlé dans l'Express de ce matin et qui vont, voilà, qui vont se battre, nous faire honneur et puis on les regardera avec passion. C'est sûr, merci beaucoup Audrey. Pas de quoi. Good. Bon, je pense qu'on a fait le tour rapidement. On se revoit la semaine prochaine pour autre chose, d'autres sujets. J'ai envie de varier les plaisirs un petit peu. Merci beaucoup Audrey. Bon week-end et bonne semaine à tout le monde. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Merci. Au revoir.